Le roc aux sorciers, c'est un abri sous roche sculpté, datant d'il y a 15 000 ans, que l'on a retrouvé dans le village d'Angles-sur-L'Anglin, à environ 1,5 km de l'église. Il se trouve sur la rive droite de l'Anglin, au pied d'une grande falaise de calcaire. C'est la falaise du roc aux sorciers. C'est un site habité il y a 15 000 ans par des hommes qu'on appelle les Magdaléniens, et qui, en plus d'y habiter, ont sculpté toute la paroi du fond. Ces sculptures ont été sous terre pendant 14 000 ans, suite à un effondrement de la falaise, et elles ont été découvertes dans les années 50. Mais auparavant, dès 1927, un passionné de préhistoire, Lucien Rousseau, vient donc fouiller à Angles-sur-L'Anglin. S'il décide de venir ici, c'est qu'il est persuadé de découvrir un site préhistorique. On a tous les éléments. Une falaise de calcaire, orientée plein sud. Cette falaise se trouve donc au bord de la rivière, proche d'un passage aguet, à moins de 500 mètres de la confluence entre l'Anglin et la gare Tempe. En août 1927, il demande l'autorisation de fouiller, et le 4 décembre de la même année, bingo, il découvre ses premiers outils en silex. Il creuse une tranchée, et il va découvrir un gisement qui date de l'époque magdalénienne. En 1947, Suzanne Cassout-de-Saint-Mathurin va poursuivre les fouilles. Alors, pourquoi décide-t-elle de revenir sur un site qui est déjà fouillé ? C'est qu'elle va participer à la découverte de la grotte de la marche. Donc, il y a une quarantaine de kilomètres d'Angles-sur-Langlin, où on a découvert des blocs sculptés et gravés, et à l'entrée de cette grotte, on a exactement les mêmes outils que ceux retrouvés par M. Rousseau. Donc, pour Suzanne de Saint-Mathurin, ce sont les mêmes hommes qui se sont déplacés sur les deux sites, et elle se dit, si à Lussac-les-Châteaux, ils étaient artistes, pourquoi pas à Angles-sur-Langlin ? Donc, en 1947, elle va fouiller les déblets de M. Rousseau, et elle retrouve plus de 300 blocs gravés et sculptés. Ensuite, elle va faire appel à une amie, c'est Dorothy Garod, qui est la seule femme à être diplômée d'une chaire en archéologie, donc en Angleterre. Elles vont découvrir, en juin 1950, une sculpture, non pas dans une grotte comme à Lussac-les-Châteaux, mais c'est une sculpture sur une paroi d'abri sous roche. Les fouilles vont être intenses entre 1950 jusqu'en 1964, et là, qu'est-ce qu'elles vont découvrir ? C'est une trentaine de sculptures sur 20 mètres de long, ce qui en fait la plus grande frise de sculpté, retrouvée à ce jour datant de la préhistoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501